Shalom, 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 je ne sais pas quoi dire, car j'ai failli mourir. J'étais un cadavre entrant, sans savoir que j'étais un cadavre entrant. Je marchais, j'avais toutes les maladies incurables, sans savoir, toutes les maladies incurables. Avant de connaître l'édition Kangoka, on m'avait retiré deux drogues. On m'a mis sur la liste d'infiltrons. Au moment de faire l'insémination, on devait me faire les examens. Quand on fait les examens, on découvre que j'ai toutes les maladies incurables. On détecte les symptômes du cancer du sein, on détecte l'hépatite, on détecte le VIH. Oh mon Dieu, je suis rentrée. Comme je ne me suis pas époulée au tronc, je suis arrivée à la maison, j'ai déliminé ma tête, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait dans ma vie ? Pour une seule personne avoir toute cette maladie, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que je t'ai fait, Papa ? Qu'est-ce que j'ai mangé ? Je n'étais pas donné, Papa. Qu'est-ce que je t'ai fait dans ma vie ? Mon Dieu, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un éternel, tout ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait dans ma vie ? Pour une seule personne avoir toute cette maladie, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que je t'ai fait, Papa ? Qu'est-ce que j'ai mangé ? Je n'étais pas donné, Papa. Qu'est-ce que je t'ai fait dans ma vie ? Mon Dieu, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un éternel, tout ça. Je pleure l'âme de joie aujourd'hui. Je ne peux parler qu'à une seule personne, car je n'aime plus, je suis orpheline de père de mère. Mais j'avais oublié que j'ai un père au ciel. J'ai appelé ma grande-sœur qui est comme ma mère. Je lui ai expliqué mon problème, un métier. Mais dans le groupe de la famille, on publie l'émission Kakoka. Pourquoi tu ne suis pas ? Va suivre l'émission Kakoka. C'est rien de grave. J'ai commencé à suivre l'émission Kakoka. Comme je vous parle aujourd'hui, je suis guérie de tout. Je suis guérie de tout, Papa. Papa, je suis guérie de tout. Au nom puissant de Dieu, je suis guérie de tout. Tu m'as donné la joie de vivre, Papa. Aujourd'hui, je peux marcher avec ma tête haute. Je peux parler, je peux rire, Papa. Car j'ai passé un moment de ma vie, je tremble comme une feuille. Mais quand je suivais ta parole tous les jours, je ne me lamentais plus. Je ne me lamentais plus, Papa. Je ne me lamentais plus. Le jour que je vais prendre mes examens, le 27, je me dis, Seigneur, je suis ta fille. Papa, tout ce que tu fais dans ma vie, je vais accepter. Ça serait ta volonté. Je m'en fais, je parle.